Si je vous disais que la première vidéo de Lompal sur YouTube date du 4 décembre 2007 Bien avant Cyprien ou Mister V Et juste devant une salle qui remplira 12 ans plus tard Mais à ce moment là, impossible pour lui d'imaginer la suite Mon but, c'est de vous raconter comment il est passé de ça A ça Et pourtant, comme toutes les belles histoires, tout avait très mal commencé Et je suis mort dans les bras de mon père quoi Mais avant tout, bonjour, putain ça fait longtemps Wow, est-ce qu'on a le droit de dire putain sur YouTube ? Je me rappelle plus J'espère que vous avez bien profité des deux mois sans ma tête sur YouTube Parce que je reviens plus en forme que jamais Pour une saison 3 de Viens en discute Une chaîne YouTube où j'aime bien raconter des histoires sur tes chanteurs préférés Il y aura bientôt sur cette chaîne YouTube autant d'abonnés que d'habitants à Blanc-Ménil Et ça me rend très fier, même si je ne suis jamais allé C'est la centième ville de France et je suis trop excité à l'idée de mes meubles LeBron James Trop excité à l'idée de grimper le classement des villes jusqu'à Nancy Voilà, c'est sûrement la première fois sur YouTube que vous verrez une road to Nancy Que je déclare officiellement ouverte Allons à Nancy ensemble, main dans la main Abonne-toi quoi Et préviens ton cousin Moi je vais prévenir le mien Viens pas me voir, je répands une vibe noire dans un appart Feng Shui Ce nouveau monde est trop dangereux pour l'humain Comme j'ai déjà fait les années précédentes avec SCH, Leilo ou Vald Je vais essayer de vous replonger dans toute la carrière de l'Humpal Comme si vous étiez avec lui Est-ce que vous saviez que Flip était son 9ème disque ? Qu'il a rencontré Caballero grâce au S-Crew ? Ou encore qu'il a joué dans un film à 17 ans avec Pierre Ninet ? Et un gros film que t'as déjà vu J'essaierai aussi de vous faire comprendre pourquoi il a quitté la nébuleuse de l'entourage Et quel est le déclic qui lui a permis de faire Flip Et qui a changé toute sa vie Pour répondre à ces questions, j'ai cherché toutes les interviews qui étaient disponibles sur internet J'ai tout lu, tout vu, tout écouté, toute sa discographie Laisse tomber mon top Spotify de fin d'année, il est baisé, c'est l'Humpal qui va gagner Bon ça fait un mois et demi que j'écoute que ça, j'en peux plus Bref, j'ai taffé comme un Sri Lankais au Qatar Non peut-être pas non plus Pour vous offrir la meilleure vidéo possible Bref, installe-toi bien confortablement J'espère que t'es assise, tu me regardes dans le métro Sinon, courage mec Ça va le faire, plus que 3 arrêts Parce que tu t'apprêtes à regarder le tout premier documentaire sur la vie de l'Humpal Voilà, il y en a déjà eu un qui parle de ses années, Flip, tout ça Mais là, c'est le premier sur toute sa carrière, toute sa vie Tu peux checker frère Tu peux checker Avant de lancer tout ça, pour pousser un peu l'algorithme N'hésitez pas à mettre un like Et à me donner en commentaire votre top 3 de toute sa carrière Moi, je vous donnerai le mien à la fin de la vidéo Allez, c'est parti Vas-y, viens, on discute Ok L'histoire commence en décembre 1991 Mais aurait pu se terminer en 92 A quelques semaines seulement, Antoine arrête de respirer Ma mère, elle avait la haine Elle me l'a parlé toute ma vie Elle m'a dit que c'était culpabilisé de ouf Parce qu'elle avait la haine contre son père quand je suis né C'est même pas à moi J'étais dans une énergie noire de famille C'est un peu bizarre à dire Mais je me suis arrêté de respirer pour de vrai Je suis mort un jour Genre j'ai crié Je suis devenu tout rouge et je me suis arrêté de respirer Pour dire que j'existe J'avais quelques mois Quelques semaines, j'en sais rien Et je suis mort dans les bras de mon père Et puis quelques minutes plus tard Un truc comme ça Ma mère, elle a réussi à me réanimer J'avais vraiment besoin de dire que j'existais Déjà à quelques semaines Pour l'anecdote, c'est aussi le cas de Philippe Catherine Avec qui il est très pote Est-ce que c'est lié ? Est-ce qu'ils se sont rencontrés à une soirée d'anciens morts anonymes ? Je sais pas On avance un peu jusqu'au début des années 2000 Antoine rentre au collège et découvre sa première passion LeBron James Non, avec ses potes, il reprend tous les spots de la ville en skate C'est super important de le mentionner Et pas seulement pour le titre de son premier album 17 ans plus tard Du skate découle logiquement l'amour de la musique Les bandes-son des cassettes qu'il regarde en boucle sont très éclectiques A chaque skater, un morceau Aucun style, juste de la bonne musique Du rap, du rock, du jazz, de la pop, de l'électro Toute la base de sa culture musicale vient de là Adolescents, on a envie naturellement d'imiter les personnes qui nous mettent des étoiles dans les yeux Quand moi et mes potes on voulait devenir Allen Everson alors qu'on était blanc Antoine et les siens filment leur prouesse pour ressembler à Dustin Deline, Brian Herrmann Ou Jim Greco, de la mythique cassette Baker 3 Baker 3, Baker 3, nigga, y'all know what's about to bang y'all over the head, nigga Il représente vraiment une école que j'aime bien aussi Baker et tout, c'est vraiment... c'est des punks quoi, tu vois C'est de la déglangue absolument... Ouais, ouais, c'est des fous, c'est des rockstars quoi C'est des rockstars du skate, ce Baker Brian Herrmann et ses potes, qu'on appelait les Peace Drunk Et c'est d'ailleurs le nom de la chaîne YouTube perso de Lumball Ravivait en 2005 l'esprit punk et bordélique de la Californie des années 70 J'ai la dalle, j'ai pas de doser, du son dans les eaux Et je me crois sans consistant Les grands t-shirts, des slims, du skate, des soirées, de l'alcool et de la drogue Voilà ce que la bande de Baker condense en une heure de vidéo Antoine est marqué à vie Enfin, il faut comprendre quand même que le Fubskatour, le mode de fonctionnement il est malsain C'est... skater toute la journée, prendre des vidéos en même temps Sortir le soir, on était... Il y avait Sailor Jerry, une marque de rhum qui nous filait 12 bouteilles par soir Donc il fallait les boire, ou plus ou moins Tout filmer, faire plein de conneries, monter les vidéos Dormir si t'y arrives, faire un trajet jusqu'à une autre ville de 4h de route, 3h de route, 5h de route Et recommencer tous les jours quoi Outre la musique, ses cassettes lui transmettent le virus du montage et peut-être même du cinéma Il s'y met petit à petit et il adore ça Comme Lailo, c'est lui qui montra ses premiers clips quelques années plus tard On filmait toutes nos sessions jusqu'à en mériter un Oscar Les modes et les marques passent pas le magma Qui a connu la boule au ventre sur les 4 blocs de magma ? Tout ça, il rapproche naturellement du cinéma au point d'être figurant dans quelques films, dont LOL Pour les sandwichs de jambon-fomage aussi Je veux dire qu'en cherchant bien, on peut te retrouver dans certains films quoi Euh ouais, faut bien chercher je pense A ce moment-là, il avait 17 ans et s'apprête à connaître son second amour LeBron James Oui bon tu vas nous la mettre combien de fois putain ? Passe à l'histoire là, c'est bon, sens pas les coups de tes blagues C'est pas la chaîne du potager, ok ? T'es pas drôle toi, t'es une merde Donc raconte-nous l'histoire et ferme bien ta gueule En 2009, il traîne avec un mec de la 75ème session qui rap en soirée Il tombe très vite sous le charme et commence à l'imiter Sauf qu'il est très mauvais C'est infâme quoi C'est désagréable, c'est mieux quand il arrête En plus d'être médiocre, il a le malheur d'enregistrer son premier morceau en studio dans un featuring avec Nekfeu Un an seulement après avoir débuté Mais ça n'a aucun sens en vrai C'est comme si moi, à 18 ans, je m'étais dit Bah tiens, je vais me mettre au foot là, voilà Et à mon premier match, on me met titulaire Je sais pas, sur l'aile là Avec des mecs du centre de formation du PSG Ça n'a aucun sens, je touche pas un ballon du match Dès que j'en touche un, je tombe Physiquement, je meurs Et c'était pas censé arriver A la base, l'Hompal devait juste faire le tout premier clip de Nekfeu Puisqu'il s'était inscrit en école de montage après son bac Mais son opportunisme le pousse à gratter un couplet sur le son Tout prendre, tout manger Voilà la mentale de l'Hompal depuis le début Je suis un glouton, j'ai tout mangé Je sais plus, c'était un truc genre 60 sushis 60 sushis Evidemment, les retours sont désastreux Et à ce moment-là, je peux vous jurer que 99,9% des gens n'auraient plus jamais touché un micro de leur vie Je vous le dis, on est entre nous là Si sur ma première vidéo sur ZDune, il y avait eu 1 million de vues Et je sais pas, 3000 commentaires qui déglinguent ma voix beaucoup trop suave pour être naturelle Alors déjà, je pleure pendant 2 jours Ensuite, je me mets en boule dans mon lit et j'y sors pas avant 2 mois Mes parents, ils me nourrissent avec des plateaux repas là Je prends 20 kilos Et puis après, je reprends un CDD là Avec un patron véreux qui me démonte le cul tous les jours Voilà Et je suis très heureux de faire ça Mais bon, lui, il est un peu débile, donc il continue Mais avec plus de rage Mais toute ma musique, elle est construite sur de la rage à la base Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres Et pour ça, j'ai la rage de vaincre La rage d'être le meilleur sur la page de fin Bref, pas de quoi arrêter d'un tryharder qui s'est déjà cassé tous les os Finalement, il retrouve énormément de points communs entre le rap et le skate Il faut se battre pour exister, c'est agressif Tu rates 30 fois avant de devenir meilleur Il faut être obsessionnel Et c'est un truc de pote qui traîne ensemble Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes sont nées avec le gène de la passion et d'autres non ? Moi oui J'y fais quelques recherches et malheureusement, on n'a pas encore de réponse scientifique à cet état affectif intense et irraisonné Mais selon un psychanalyse spécialisé en thérapie existentielle créative Putain, je savais pas que ça existait comme taf ça Il était pas marqué sur le bouquin de l'onicep là Peut-être j'aurais fait ça moi si j'avais su Bref, selon un mec qui a réfléchi à la question beaucoup plus longtemps que moi En gros, la passion peut être aussi une manière de s'empêcher de voir une réalité beaucoup plus douloureuse La passion comme fuite en avant, comme peur du vide L'album donne pas l'impression que t'es solitaire, il donne l'impression que t'as peur de la solitude au contraire Ouais bah c'est ça, j'ai peur du vide tout simplement, j'ai peur de ne pas avoir de but Moi quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi Quand j'attendais fort quelque chose, tu vois, que ça soit un anniversaire Ou que ça soit une compétition de skate Ou une grosse fête Genre, quand ça se terminait, c'était horrible pour moi Genre je comprenais pas, si j'avais un sort de poids dans le cœur, ça me faisait mal Et j'ai l'impression que c'était la fin du monde quoi A ce moment là, il est fasciné par le niveau et la technique des mecs de l'entourage avec qui il était au lycée Eux, ils rappent depuis qu'ils sont petits, ils avaient des années d'avance sur lui Du coup, il fait ses devoirs et entame une période d'auditeurs autistes de rap français Il réécoute tous les meilleurs rimeurs Booba, Il, Zoxi, La Scrée de Connexion Et surtout, toute l'école du 91 qui le matrixe complètement Donc Nubi, Holkenry, et surtout Al Capote et Katana En vrai, de vrai, ça nous a bousillé A un moment, il y a eu un pétocaste, tu vois A la rentrée 2011, il sort son premier EP 20 mesures Sous le nom de L'Homme Pâle Fini Joe Pump et les mauvais souvenirs qui vont avec Bon, alors, à cette période, il est tellement perdu dans une matrice des rimes Qu'il en fait même pour le titre de ses morceaux Singe de rue, bien que je lutte, plein de refus, dingue jeu brut et rien de plus A un moment, il y a eu un pétocaste Bon, en réalité, c'est pas un vrai disque, mais juste 5 freestyles de 20 minutes Mais pour la première fois de sa vie, il a de bons retours sur internet Qui lui donneront la force de continuer 11 ans après, on peut le dire, c'était du 1995 en beaucoup moins bien Même lui passera très vite à autre chose Quelques mois après la sortie de 20 mesures Le petit arriviste du 13ème arrondissement se faufile dans le covoiturage du S-Crew Pour les accompagner à Bruxelles, où il joue dans un bar Ce soir-là, un certain Caballero est également programmé Pour l'anecdote, le lendemain, il tourne le freestyle mythique de Give Me 5 Avec, entre autres, Alpha One, James Dino, etc Le tout sur une instru bien groovy de Jean Jass Après ça, Caballero file son premier CD Laisse-moi faire au S-Crew Pour qu'il puisse l'écouter dans la voiture Et Antoine se prend une gifle Ah, pas par Cabba Non, non, c'est Meucra qui était un peu énervé Parce qu'il venait de lui écraser le pied Enfin, je crois qu'il n'avait pas fait exprès En vrai, je ne le regrette pas vraiment Il adore tout de suite Caballero Et lui propose de venir faire du son à Paris avec Hologramelo Un an plus tard, le singe fume sa cigarette est né Fin 2011, Antoine se sent seul Autour de lui, le S-Crew, Fix Pencil, un 995, l'entourage Même Gigi était en groupe Il lui fallait absolument trouver un compère musicien Et ça tombe très bien puisqu'il va s'entendre à merveille avec Caballero Qu'il est le seul à appeler Caballero Personne ne sait pourquoi Sûrement une très mauvaise gestion de la langue espagnole Inconsciemment, elles deviennent les architectes d'un pont entre Bruxelles et Paris Le singe fume sa cigarette incarne cette cinquantaine de jeunes affamés et bousillés au rime Entre les DJ, les beatmakers, les MC, les clippers ou même les nouveaux médias Comme Grunt, personnifié par Jean Morel Qui prend le parti de les mettre en avant en filmant des freestyles Une déa de découvertes de nouveaux talents qu'ils n'ont jamais lâchés Ceux qui étaient au festival le savent La dernière rime là Comme pour dire Depuis mon clip avec Nekfeu et mon premier EP 20 mesures Il s'en est passé des choses mon frère Regarde comme j'ai taffé Bon même s'il rime de mieux en mieux A cette époque là il est encore loin du niveau de caba je trouve Un peu plus âgé et déjà inarrêtable C'est son grand frère quoi Mais l'homme pas la porte sa fougue et son émotion Ils sont super complémentaires Quant aux prods de Logramlow, elles sont excellentes Et je pèse mes mots Elles n'ont quasiment pas pris une ride Et je me rends compte à quel point ce type a été essentiel dans le succès de tous les MC qui l'entouraient Sans lui je suis pas sûr qu'un 995 pète autant Sur le singe je trouve largement en avance dans son art sur les deux rappeurs En plus de ça c'est malin de la part de l'homme pas les cabas Puisque son affiliation avec un 995 Leur permettra d'uploader les clips sur leur chaîne YouTube Et surtout de faire la première partie à l'Olympia Pour la sortie du projet Je sais pas si vous mesurez En 2009 il commence le rap Et en 2012 il performe dans la meilleure salle de France Alors que pour l'anecdote c'était seulement le quatrième concert de sa vie Ils choisissent de le diffuser gratuitement sur internet Et ça fonctionne Personnellement c'est à ce moment là que je les découvre Et je suis pas le seul parce que le CD aurait été téléchargé 100 000 fois Le freestyle avec Nekfeu, Alpha One etc A servi de belles vitrines au projet Et le morceau Ma réussite est excellent C'est un vrai succès d'estime Qui permettra à ses créateurs d'être identifiés chez les passionnés Et de choper un premier public Les premiers fans sur Facebook quoi A partir de là L'homme pâle a officiellement le droit de dire qu'il est rappeur Quand il rencontre une meuf en soirée C'est accordé Juste avant la sortie du singe film sa cigarette Il avait rencontré un DJ et producteur de Poitiers Il adore son travail Et lui propose un EP commun Et d'ailleurs il me semble que la chaîne de restauration J'ai la dalle s'est appelée comme ça En hommage à l'homme pâle Laissez moi être un énorme porc Il est motivé quoi Et avant ça je voulais qu'on se pose tranquillement Pour écouter son couplet dans Sex, Drogue et Rock'n'Roll Avec Giorgio, Alpha One et Vald Si t'as 18 ans c'est possible que t'aies jamais entendu ce morceau Pourtant c'est bel et bien un des meilleurs feats de l'année 2013 Le pauvre Giorgio il se fait martyriser par ses trois invités Bon bref comme je vous le disais Son pote l'essayiste lui présente Meizo Un personnage secondaire très important Dans la quête de l'homme pâle Puisqu'ils travaillent encore ensemble C'est lui qui fait la prod de Skittil Dans Mauvais Ordre par exemple Mais surtout c'était son DJ sur scène Pendant des années Meizo aux machines depuis le jour zéro Avec moi depuis le foutu premier concert Bon avant qu'il fasse des concerts bio sans ordi là L'impression que c'est le foutu pâle C'est mon premier projet où j'ai fait des morceaux Dans la mesure j'ai fait des freestyles Complètement Dans le sage sous sa cigarette j'ai fait des freestyles thématiques C'est à dire que ça restait du freestyle Mais on traitait un thème mais c'était pas des morceaux Alors je sais pas si c'est le meilleur Je laisse à chacun d'en décider Mais j'aimerais faire une déclaration officielle Parmi tous les projets qu'il a sortis avant d'être à son prime C'est celui qui s'écoute le mieux La suite sera pas forcément moins bonne Y'a des très bons sons et vous le verrez Mais on va dire que ça sera un peu moins homogène Et plus clivant Alors que là honnêtement Je trouve que c'est un projet qui s'écoute d'une traite hyper facilement Même en 2022 En tout cas si t'es nostalgique du boom bap parisien Du début des années 2000 Fonce parce que c'est sûr que tu vas aimer Ou si tu l'as jamais écouté d'ailleurs Ce projet c'est de la nourriture d'ours Du miel quoi Bon après je sais pas si c'est vrai Ma seule rêve c'est Winnie l'ourson J'ai jamais regardé de documentaire animalier sur Arte Je crois que j'aime pas assez la weed pour ça Les prods de Maiso sont presque plus douces que ma peau Ou qu'un album de francochienne On sent son grain sur chaque morceau C'est très esthétique et chaleureux Maintenant que le travail est mâché L'homme pal n'a plus qu'à déverser ses rimes De rappeur branleur parisien Alors première leçon qu'on peut tirer à ce stade de la carrière Voilà hop on prend un peu de recul sur la vidéo Un il fait ses devoirs en écoutant le capote notamment Deux il choisit bien ses instrus Et honnêtement ça va pas beaucoup plus loin à ce moment là C'est pas un très bon interprète C'est pas un rappeur de folie C'est encore moins un bon chanteur Mais c'est déjà ça Et s'il y a des jeunes rappeurs qui me regardent Retenez cette leçon Faites vos devoirs et choisissez bien vos instrus T'imagines si tu rappes mal Mais qu'en plus les instrus elles sont dégueulasses Mais gros moi je préfère sauter de mon troisième étage Là plutôt qu'écouter une heure de ta merde Cette foutue perle est le projet d'un jeune rappeur truffé de rêve On l'entend à chaque morceau On m'a raconté beaucoup d'histoires Maintenant c'est la mienne donc C'est vrai que l'heure tourne Et que je la gaspille à faire du rap Mais si on vit pour le résultat Autant se donner la mort tout de suite Franchement moi j'en bave gars La rage en barre je gratte Y'a pas de genre à rire ça changera pas Mais je m'y fais Putain je compte enchaîner les victoires à la suite Avant de voir mon nom près d'une pierre Tout seul je gratte la nuit Je garderai espoir aveuglement Même si on me jetait dans la fosse au lion Mon rêve finit dans une énorme villa Avec un cohiba Une orange de floride et du cognac J'atteindrai le bout du rêve Et je le mérite vu que je me tue 7 jours sur 7 A essayer de créer cette foutue perle Damn J'ai une question pour vous Quelle est la différence entre la détermination et la naïveté ? Où est la frontière entre la débilité et l'ambition ? On connait tous quelqu'un dans notre entourage Qui a des rêves inatteignables Le mec nous raconte ses objectifs Et on est là Ah ouais 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 Ok cool mais trouve un taf quand même Je suis en train de me rendre compte que pour mes potes C'est moi ce pote là Comment ça vous croyez pas aux 1 million d'abonnés les frères ? A cette époque là Vivre du rap c'était déjà la plus grande victoire C'était très rare Toute cette génération a été bercée par des types Qui à part Booba N'ont jamais vraiment percé Nubi, Alkapote, Zoxi, Katana, Danidan Il me semble qu'aucun d'entre eux n'est devenu riche grâce au rap Alkapote ça a marché Mais 10 ans plus tard Donc c'est une exception Aujourd'hui un mec de 15 ans Il peut commencer le rap Avec en tête un Olympia Un Zenith Voir même un Bercy Il a plein de modèles de réussite Et dans différentes branches du rap Jossman et Dinos font Bercy Il faut bien comprendre que Booba C'est le premier rappeur solo à l'avoir rempli En 2011 C'était il y a pas si longtemps Mais à l'époque Aucun d'entre eux n'aurait ne serait-ce qu'osé rêver de ça Putain c'est pas facile à dire Tu penses vraiment que ce mec là Il pensait qu'un jour Il déclencherait des émeutes Dans un festival de la FNAC à Hôtel de Ville ? Et pas du tout Si déjà il pouvait manger grâce au rap Pourquoi pas refaire son carrelage de la douche ? C'était très bien Quelques semaines avant la sortie de cette foutue perle L'homme pâle sort le clip des battements Et c'est sûrement le morceau le plus important de sa carrière à ce moment là Déjà les stats sont folles Mais surtout Ce clip signe sa rencontre avec l'ordre collectif Qui fera les trois quarts de ses clips jusqu'à aujourd'hui L'homme pâle tombe tout de suite sous le charme de leur créativité C'est décidé Ils vont tenter de grimper les échelons ensemble L'ordre budget ça nous poussait à être créatif, à être grave débrouillard Et lui en fait c'était un peu notre mus quoi Comme lui ils sont débrouillards et amateurs Mais déterminés Chaque morceau sur Youtube est une occasion de casser les codes du clip game Et ça sera très vite remarqué A partir de cet album L'homme pâle délaissera petit à petit son côté rimeur obsessionnel Pour laisser place à des phases plus impactantes L'écriture est de plus en plus importante pour lui Et de fait de moins en moins spontané Ça lui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Je vais faire un morceau spontané Non j'y arriverai pas Moi je pense que je suis la même branche que Jean-Royle Sam Je pense que c'est ça aussi quoi Je sais que lui il met aussi beaucoup de temps Ça se voit que c'est très travail et tout Et c'est sur ce projet qu'il découvre sa plus grande force La sincérité L'homme pâle c'est l'honnêteté poussée à son comble Quitte à dévoiler toutes ses failles A une époque où peu de rappeurs osaient le faire Au cas où Auré Jean Jace on était Mehdi et moi Il y avait Roméo et L'homme pâle je crois Exactement Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours Eh au fait Enfin je sais pas comment ça se passe Vous passez un coup de fil Eh je suis à tel endroit à tel moment Tu viens Ouais c'est ça Bah déjà la première raison C'est que comme ça on s'explose en loge ensemble On va pas se mentir La musique c'est secondaire On va arrêter les conneries C'est pas un peu une revanche justement Sur quand t'étais jeune Ou ça marchait un peu moins Ou pas tu galérais Mais c'était plus chaud Bah si Fin 2013 Quand on lui pose la question sur son futur Il répond qu'il s'intéresse de plus en plus Au prod lente Et ça va très vite se voir A partir de 2014 L'homme pâle commence à écouter de plus en plus de rap US Et ça se ressentira dans sa musique Avec ses meilleurs potes Il tente un concept de tournée à 4 Accompagné d'un mini projet Le singe fume sa cigarette Plus fixpensil Égale fixpensinge L'expérience est bonne à prendre Mais c'est un fiasco On a joué à Aulnay-sous-Bois Il y avait 18 personnes Je les ai comptées Il y en avait vraiment 18 Ça, ça te met un petit coup Dans une salle où tu peux en mettre 600 Il a été pressé en physique De manière très rare Mais même sur ce podium Il reste rare Puisque personne ne l'écoute Ce qui le rend quand même très rare à l'écoute Et ce qui ne tue pas rend plus fort l'homme pâle Donc il prend sa leçon Terminer les duos Les quatuors Les collectifs Et les compromis Antoine veut devenir le seul senior seat De sa galaxie Pour la première fois Il accepte un contrat de distribution Avec Believe Tout en restant indépendant Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros ça veut dire Que son prochain CD sera dans les bacs Depuis cette foutue perle L'homme pâle a accumulé Beaucoup de morceaux Dans son disque dur Il a de quoi sortir un 15 titres Mais il ne voudrait surtout pas Au grand jamais Qu'on confonde son projet Avec un album Pour lui l'idée d'un premier album Est absolument sacrée Il l'idéalise complètement Il faut que ce soit parfait Et il ne se sent pas encore prêt Du coup il choisit de sortir Une suite de P Seigneur en 2014 Majesté en 2015 Ça lui permettra notamment De faire le malin Comme Damso En prétendant que tout était prévu Contrairement à une majesté Qui resterait cloîtrée Dans son palais Les seigneurs côtoient Le peuple Et la crasse Ils partent même à la guerre Du coup Seigneur est un EP Extrêmement glauque Franchement on dirait C'est l'album de Papa Dans Stranger Things J'avais envie d'essayer De faire des trucs Partir dans tous les sens Pour essayer de savoir Ce que j'aime en fait Pour me chercher Comprendre Dans 1 sur 12 Il fait référence à la trahison Dans Toi et moi Il fait un hommage à Eminem En imaginant tuer sa meuf Mais est-ce que tu continueras De m'aimer Avec une pioche dans le crâne ? Bref Vous voyez l'ambiance Mais pour la première fois Il mentionne ses névroses Toujours plus ou moins lié A son désir de succès Bon il réussit à choper Un couplet d'Akennaton Sur son CD Ce qui est pas mal Quand même pour un jeune rappeur D'avoir un mec Que tu as écouté Des millions de fois Mais personnellement Je trouve le morceau Un peu banal Par contre J'ai adoré Chute Libre et son clip C'est en le regardant Que je m'étais remis Dans sa musique Après l'avoir abandonné Pendant 2 ans Et surtout Quelle claque J'avais pris Pour Hunter The Void Les amis Elle nous avait fait Une avance De 5-6000 euros Qu'est-ce qu'on a fait Avec 5-6000 euros On a tout mis Dans un seul clip On a fait Hunter The Void Avec ça Fin 2014 Il est content Des retours sur le clip Mais regrette Qu'il ne soit pas sorti Deux ans plus tôt L'Humpal Et toute la nébuleuse parisienne Vivent une période compliquée Ils ont tout misé Sur une musique Qui ne fonctionne pas au plus Ce qu'ils font Ne plaît pas aux foules Commercialement L'entourage floppe A chaque projet La France vit une montée Fulgurante de la trappe Et du rap Plus divertissant Personne n'écoute Nekfeu ou Fix Pencil En soirée Les gens écoutent La Crime Carice, Booba Voire Joule Qui commence à exploser Comme si le Boombap Était voie à disparaître Encore une fois Déprimé Mais jamais Jusqu'au point d'abandonner L'Humpal Va se soigner En sortant un disque Plus joyeux Le 7 avril Il revient avec le clip De Majesté Titre éponyme De son prochain EP En vrai Je suis pas né Pour rester debout Je suis né Pour rester assis Sur un trône Appelez-moi Majesté Cette chanson Officialise sa rencontre Avec Stu Qu'il a connue Grâce à une prod Sur l'album de Nekfeu C'est très important Pour la suite Deux semaines plus tard Il envoie le clip De la Marelle Produit par Hologram Law Et réalisé par Lord Collective Je trouve que le morceau Est beaucoup moins mémorable Que le visuel Dans lequel il joue Un serial killer Plus fou Que le mec de Damer De la viande Quoique Il enchaîne la promo Avec Solo Produit par VM The Done Et personnellement Je me prends une claque Tout est bon La prod Le clip Son interprétation Pour ceux qui ne veulent pas Que mon tour commence Peuvent m'embrasser Cette fameuse chose Beaucoup trop grande Celle qui a le cour aux La butte A ce moment là Il n'a jamais été aussi bon C'est largement audible Encore aujourd'hui Ce qui n'est pas le cas De tout le projet Alors c'est une période Où il commence à être Écoeuré du rap Surtout français Et il se replonge Dans la musique De son enfance Patti Smith Les Beatles Les années 60 et 70 Et son lot de fantasmes Mais également Le rock des années 2000 Avec son fanatisme Irréversible De Julien Casablanca Le leader des Strokes Et à peine quelques jours Après Solo Il balance le clip D'Avion Malaisien Merde C'est encore mieux que Solo Et il est de plus en plus A l'aise Avec les productions Vaporeuses et mélancoliques De Stoo Les gens sentent Qu'il sent Qu'il a trouvé sa voix A 100% A chaque projet Son lot de nouveaux fans Ils sont de plus en plus Nombreux à le soutenir Et il apprécie l'odeur Des derniers kilomètres Du marathon Déjà 6 années Qu'il travaille pour être La star qu'il veut être Mais tout ça pourquoi ? Pourquoi un homme Aurait-il envie D'être plus regardé Que les autres ? Je suis comme votre idéal secret Et si vous n'aimez pas encore Vous finirez par le faire C'est plus fort que vous Le média Aola News A posé la question A Benjamin Veil Une philosophe spécialisée Dans le rap français Une maman qui avait Une vraie dépendance A l'alcool Donc en tout cas Dans ce qu'il décrit Dans l'outro De son premier album L'Humpal avouera A demi mot L'alcoolisme de sa mère Le produit en fait Prend la place de l'enfant Même s'il y a Beaucoup d'amour C'est pas la question Mais l'enfant Sent qu'il y a un produit Entre lui et sa mère Donc c'est comme S'il n'existait pas Bah oui Ça peut donner envie De briller un peu plus fort C'est-à-dire d'exister Un peu plus que les autres L'outiment d'invisibilité Aussi pour un enfant Peut amener à des Doutes d'identité Aussi de Est-ce que j'existe ? Est-ce que je suis ? Ce qu'on va appeler Un peu limite Ou borderline Cette théorie De l'invisibilité Correspond aussi A sa mort temporelle Quand il était bébé Pour crier à sa mère Qu'il existait Et corrobore Avec la théorie De la passion Comme moyen de fuir Une réalité douloureuse Alors je suis pas psychologue Mais ça pourrait également Expliquer une grande partie De ses névroses J'avais plein de tocs Avec plein de choses J'avais des trucs Avec les chiffres Des trucs avec les robinets Avec les portes Avec le karma En 2015 Avion malaisien Est la chanson Dont l'est le plus fier Comme s'il venait De découvrir un nouveau pouvoir Il va donc se baser Sur ce morceau Pour travailler son premier album Qu'il veut parfait Peu importe combien de temps Ça prendra Peu importe S'il doit se torturer l'esprit Et rien sortir Pendant deux ans La pression est colossale Mais elle est à la hauteur Du challenge Qu'il a en tête Mais impossible de comprendre Flip Sans revenir sur le déclic Qui a changé sa vie Pourtant c'est assez simple On est fin 2015 Il comprend enfin Qu'il ne sera jamais Le meilleur rappeur du pays Même de sa bande de potes En fait Il a trop de retard Sur Caballero Alpha One N'est que feu D'Inburby Go J'en sais rien J'ai un jazibaz même Il a réussi à s'en rapprocher Parce que c'est un acharné naïf Mais en réalité Il a toujours été en dessous Et si on va plus loin Il a la sensation Qu'on peut plus faire De chef d'oeuvre en rap Pur et dur Comment faire aussi bien Que Nas Eminem Ou les premiers albums de Booba Tu peux pas en vrai C'est en termes de rap C'est la perfection A la limite Tu peux essayer de les imiter Ça se discute Mais en tout cas C'est ce qui se dit A ce moment là En 2015 Alors pour sortir un disque monumental Une oeuvre marquante Qui restera gravée à jamais Il faudra tenter autre chose Et parallèlement Amorcer un départ progressif De toute la nébuleuse De l'entourage Qui restera fidèle au rap À jamais Et c'est pour ça qu'on les aime On fait pas du rap Pour ceux qui aiment pas le rap Surtout pas On est toujours là Pour s'entraider Mais je fais ma route Je pense pas avoir le même univers Ça serait pas intéressant Pour moi de m'attacher Il part donc A la conquête d'un nouveau son Qui serait la somme De ses années rap Saupoudré De toutes ses influences Et ce qu'il écoutait de plus jeune Et vu que chaque personne Qui dit Je me suis fait tout seul Est un trou du cul Il s'entoure d'une nouvelle équipe Stu est super pause Dans un premier temps Et bientôt Vladimir Cauchemar Et Pierrick Devin Personne avec qui je suis tout le temps En studio C'est l'homme de l'ombre Envoyez du cri Pour Pierrick Devin S'il vous plaît Tout en gardant Jean Jass près de lui Parce que voilà C'est la famille Tout le monde adore Jean Jass Mais à part lui Du coup Pour la première fois Il travaille avec des mecs Déconnectés du rap jeu Qui n'en ont rien à foutre Des multisyllabies Qui aient d'impressionner Les copains Ils l'aideront A prendre du recul sur le rap Et à se concentrer sur l'émotion Qu'il veut donner à chaque morceau Et en ce sens Ils sont extrêmement importants Pour la suite de sa carrière Que ce soit R&B, rap ou quoi Moi j'écoute d'abord la mélodie Et je pense que ça Ça vient justement de l'électro Qui fait que J'ai moins d'importance Envers ce que les gens écrivent Mais plus Comment ils le délivrent Les notes Enfin tout ça tu vois Pendant un an Il s'entraîne sur des bits électroniques De Moave Il fait du son Il jette Il recommence Il fait du son Il jette Il recommence Jusqu'au moment Où il se sent prêt Après quasiment un an Sans donner de nouvelles Il lâche un EP commun Avec Stu Qui t'a fait déjà à Toronto Avec Drake et Franck Ocean Et c'est souvent lui Qui était l'amorce Parce que c'est vrai Que moi j'étais un peu Dans mon truc là-bas Il devait me dire Allez vas-y Viens on fait ci Viens on fait ça et tout Et il a vraiment cru En notre alchimie Peut-être plus que moi Au début en fait Une sorte d'amuse-bouche Pour patienter Avant un album Bientôt terminé Mais l'EP fonctionne Beaucoup plus que prévu Le clip de R2D2 Tape les 100 000 vues En 5 jours C'est son nouveau record Sur Achille Il est surdéterminé Pour tout casser Je suis né pour briller Pas pour rester sage Désolé rien ne peut Empêcher ça Et Oyasoumi nous plonge Dans les affabulations D'une fin de soirée Un peu triste Qui peut me faire la leçon Dis rapide D'un inédit Au travail en caleçon Chaque matin J'ai des idées de hit J'aide le monde à ma façon De toute façon Je sais pas quoi faire D'autre Un remède pour chaque douleur Mélange les pilules Dans un verre d'auber Si est-ce que tu me sens ? J'ai pas peur de le dire Les trois morceaux sont excellents L'Humpal commence à toucher son prime Custom Écai le premier youtuber rap français Écai notre ancêtre à tous Éjacule sur chaque morceau Bien joué Antoine T'as fait un 3 sur 3 Le succès presque imprévu D'ODSL Lui accorde toute la confiance Et l'essence nécessaire Au dernier kilomètre de la course Ca y est L'album est enfin prêt Et il va falloir lui donner Une promo digne de ce nom Comment faire ? Comme depuis le début En sortant des clips d'en... Et ça commence en avril 2017 Avec Pommade Réalisé par Adrien Lagier Et Jean Jace à la prod C'est un banger Il enchaîne avec la vidéo lyrics De Ray Liotta Pourquoi flip ? Pourquoi le skate ? Pourquoi il fait de la country Dans le refrain ? Pourquoi Superpose reprend le riff D'un groupe de rock ? Personne ne comprend rien Mais les gens ont l'air d'aimer le son Ouais on s'habitue Bientôt ça me fait plus d'effet Deux jours plus tard Il dévoile la cover un peu folle Et confirme le titre flip Les skaters vont pouvoir Se calmer avec Cyborg Et écouter autre chose C'est cool Le 19 juin Il sort Ziodiz C'est la première fois Qu'une chanson fonctionne Autant pour lui Pas de vengeance Pas de sourire forcé Ziodiz le contraire Ziodiz le contraire Ce morceau deviendra son premier single d'or Et il changera sa vie Le clip tourné à New York Comme Pommade d'ailleurs Signe la première collaboration De Lompal et Dario Faux Qui lui apporte sa touche cinéma Pour finir cette course Il envoie Palpal sur Youtube Deux jours avant la sortie de Flip La folie de l'ordre collectif Assemblée au savoir-faire de Dario Faux Le clip est complètement barré 150 000 vues en 24 heures Les huit années taffes vont payer Et la couronne tant convoitée Se dévoile un peu plus Chaque jour Derrière le brouillard Alors quatre extraits Et quatre morceaux très différents Du chant Du rap Du rock Une chanson d'amour A la base je voulais faire un album de rap Puis c'est parti en couille Ironiste-t-il Sur Flip il est plus sincère que jamais Et il peut enfin dévoiler le peace drunk Caché en lui depuis le début Décomplexé cet album Il est totalement décomplexé Avant je me disais tout Il y avait toujours un truc inconscient D'ego ou j'en sais rien Ou de fierté Qui disait Qu'est-ce qu'on va voir de moi J'ai envie quand même pour ce que je suis vraiment Il a 26 ans Mais le disque revient sur Toute sa jeunesse Le skate Les problèmes avec sa famille Le couple La fête L'alcool Le célibat Flip parce que le skate A toujours fait partie de sa vie Évidemment Mais aussi Pour le changement Symbolisé par la cover Déguisé en femme Comme pour dire J'en ai plus rien à foutre De ce que vous pensez Je fais ce que j'aime Et peu importe Si parfois C'est un peu loin des codes du rap français Alors la première semaine d'exploitation est bonne C'est sûr Mais on est très loin D'imaginer qu'il fera triple platine Impossible A ce moment là C'est juste un rappeur parisien Indé Qui sort un album quoi Voilà Ah il est bien C'est cool tu vois Mais personne pensait que ça irait plus loin Mais grâce au bouche à oreille Au concert Au clip A la cover facilement remarquable A la fnac Aux milliers de filles qui le découvrent A l'émotion dans l'offrein de Bécan Ou tout simplement parce que Flip est un putain de chef d'oeuvre Les ventes ne s'arrêtent jamais Alors l'été passe L'album a bien vécu Mais à partir de là Tout va s'emballer Le Flip sky tour pour enfin vivre son fantasme de punk Rêvé depuis les cassettes Baker Dans l'euphorie il prépare des nouvelles chansons Et fin décembre 2017 Il est à Skyrock Pour fêter la reddition Et les ventes grimpe encore C'est même plus un rêve là Génie bloqué dans le club Jusqu'à la fin des temps Trois mouvements de danse Combinés font 21 Club fonctionne J'adore Outsider Tout se passe comme sur des roulettes de skate La machine médiatique ne tarde plus à s'emparer du nouveau phénomène C'est pourquoi on n'invite pas l'homme pâle Bonsoir l'homme pâle C'est à votre tour l'homme pâle dans ce fauteuil Tout le monde s'arrache l'homme pâle Les mêmes nominés aux victoires de la musique Pour le meilleur album urbain Je sais pas comment ils appellent ça Alors que 100% du jury ne le connaissait pas il y a à peine un an Même 6 mois D'ailleurs il perdra contre Relsan Evidemment Dès qu'un blanc fait du rap mélodieux Et pas trop violent L'industrie en raffole Et si Nino subit le racisme institutionnel L'homme pâle en profite Et en même temps Qui ne le ferait pas Cet album et ses chansons seront encore plus connues grâce à nous ce soir Merci Merci à l'homme Si on m'invite sur quotidien A la place du rap en mieux Alors qu'objectivement il est meilleur que moi Bah les gars j'y vais hein Je m'en bats les couilles Vive le racisme en vrai Quand on a tout Qu'est-ce qu'il reste à vouloir ? Quand on a ce qu'on a toujours voulu A quoi se raccrocher ? C'est ce que je veux dire Le succès chasse l'espoir Et Janine est un album glacial Personnellement j'y trouve quelques flamboyances Avec une réédition de très bonnes factures En 2018 et 2019 L'homme pâle est fatigué Stressé Froid Rabat-joie Putain J'ai cassé ma voix comme une merde Troisième morceau là Putain je peux pas faire une note là Toutes mes notes là sont Putain dès que je monte dans les aigus là Il n'arrive même pas à profiter de son bercy Le succès comme un rat-ma Ré Le rap-ma Usé comme une drogue Putain dis-moi pourquoi j'en veux de moi La pause lui fera du bien Aujourd'hui il semble largement apaisé Et épanoui avec son semi-groupe de rock Pour résumer L'homme pâle était une boule d'énergie Absolument obsédée par l'idéal du succès Dans sa carrière L'homme pâle n'a jamais cessé de se lasser Et de s'ouvrir D'abord du boom bap Puis des prods lentes Un peu de trap Les prods à la Nothing was the same sur ODSL L'électro de superpose sur Flip La variété française sur Janine Jusqu'à la pop-rock des Beatles Sur Mauvais Ordre Mais sans jamais perdre le rap à 100% non plus Finalement c'est ça l'homme pâle Un mec qui se lasse constamment de ce qu'il sait faire Pour tenter d'aller plus loin Ou à côté Son passé d'auditeur éclectique Lui permet une évolution constante Finalement quand on est créatif On devient ce qu'on consomme Pendant longtemps je culpabilisé De rester sur mon lit Et regarder des interviews de rappeurs Que j'écoutais même pas pendant des heures Au lieu d'aller dehors faire Je sais pas quoi d'ailleurs Vous faites quoi dehors ? J'ai jamais compris Finalement c'est devenu une part de moi Comme la musique qu'a écouté l'homme pâle Est devenue une part de ses albums Alors je vous avais promis un top 3 Mais j'ai trop galéré Donc je m'en bats les couilles Je vous envoie un top 5 Voilà Alors je vais le lire Dave Grohl Evidemment Sur le sol Bécane en deux J'adore Bécane Et Youssouf en premier Je suis émotive ok ? Alors je mets pas de chanson de mauvais ordre Parce que je trouve que c'est trop récent J'ai pas encore assez de recul Mais justement si vous voulez qu'on en parle Je vous donne rendez-vous Sur mon tout premier live sur Twitch Pour l'instant je connais pas la date Mais ça sera marqué au montage Alors je pense que dans une première partie On reviendra rapidement sur la vidéo Est-ce que vous avez aimé le documentaire Qu'est-ce que vous saviez pas Qu'est-ce que vous avez pas aimé Etc etc Voilà pas longtemps Et après On parlera du nouvel album Est-ce que je l'ai aimé J'essaierai d'inviter des gens Qui ont des avis super différents Ou pas Enfin j'en sais rien Bon bah finalement j'espère que cette vidéo Vous a permis de mieux comprendre Qui est l'homme pâle Et ses choix artistiques Si c'est le cas N'hésite pas Je te rappelle Tu peux liker T'abonner Partager Etc etc Pourquoi tu l'enverrais pas A des potes qui aiment bien l'homme pâle Par exemple Je sais pas Peut-être qu'ils apprendraient quelque chose En tout cas Personnellement je vous dis à la prochaine Soit pour un nouveau gros documentaire comme ça Soit pour une plus petite vidéo Je sais pas encore Je vais réfléchir En tout cas Gros bisous Et à la prochaine Et on n'oublie pas Road to Nancy Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz